Alors, bonsoir tout le monde! Merci beaucoup d'être présents, présents ce soir pour ce webinaire sur l'opportunité de devenir coach Pitchfody. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une partie de mon histoire et aussi quelques aspects de la vie d'un coach, ce à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on fait quand on est coach, comment on peut gagner de l'argent, gagner sa vie en devenant coach et un peu répondre aux questions les plus fréquentes, les mythes qui peuvent être associés au coaching. Donc, j'ai préparé une présentation pour vous, je vais la mettre tout de suite. J'ai la réputation de parler beaucoup et c'est une réalité, donc je vais m'assurer de garder un oeil sur mon cellulaire pour voir si je suis dans le temps. Et aussi, à la fin, je vais vous permettre une période de questions parce que je n'assume pas que ma présentation répondra à toutes vos questions. C'est important pour moi que vous puissiez prendre ce temps-là. Alors, à la fin de la présentation, vous pourrez ouvrir votre micro ou encore utiliser le chat. Donc, nous avons la petite boîte de chat qui vous permet de poser vos questions si vous voulez le faire au fur et à mesure. J'y reviendrai à la toute fin. Donc, je vais partager mon écran sans plus tarder. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Parfait. On va aller présenter ça. Alors, devenir coach Peach Body peut changer ta vie à toi aussi. J'ai choisi ce titre-là parce que c'est une réalité pour moi, pour nous, notre famille. Ça a complètement changé notre vie. Et si j'avais pu voir dans l'avenir, il y a trois ans, tout ce qui allait se produire de positif dans ma vie, mon Dieu, j'aurais espéré que cette opportunité-là existe avant. Mais bon, j'ai sauté pieds joints quand ça s'est présenté à moi. Et c'est un petit peu ce que je veux partager avec vous ce soir pour que vous puissiez être à l'affût de cette opportunité-là qui est maintenant disponible au Canada depuis octobre 2012. Et surtout parce que je me sens responsable de partager ce cadeau-là qu'on m'a partagé à moi aussi. Parce que si ce n'était pas de la coach qui m'avait proposé de devenir coach à mon tour, je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. En tout cas, je n'aurais probablement pas cette opportunité-là de pouvoir vous parler ce soir. Donc, pour commencer, je veux vous partager un petit peu mon histoire. Alors, je m'appelle Émilie Robda, j'ai 30 ans, deux enfants et un troisième en route. Alors, on a annoncé ça hier qu'on attendait un troisième bébé. Présentement, je suis à 12 semaines de grossesse et ça va très bien. Mais je veux vous revenir en arrière un peu au moment où j'ai pris cette décision-là de devenir coach. Donc, j'étais enceinte pour la première fois, j'ai eu mon garçon Léo. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de physique pour pouvoir retrouver ma forme. Et je dis ça sans aucune prétention, c'est que je n'ai jamais vraiment eu de problème de poids. Je suis une fille qui est naturellement assez sportive. J'ai été très active dans ma jeunesse. Avec le cégep et l'université, ça s'est gâté un petit peu. Mais je suis une personne qui, naturellement, avait quand même une alimentation relativement saine. Donc, je n'avais pas vraiment jamais eu à faire un effort vraiment spécifique pour pouvoir perdre du poids. Donc, après avoir eu mon garçon, pour celles qui ont eu des enfants, vous savez à quoi ça ressemble. Un corps qui a porté un enfant, ça change. Donc, moi, je m'étais vraiment investie à suivre un programme Turbo Fire. Pendant que j'étais enceinte, je voyais les annonces à la télévision et je trouvais ça complètement extraordinaire. Je savais que j'allais faire ce programme-là lorsque j'allais pouvoir me remettre en forme après la naissance de mon fils. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi le programme à la lettre. C'est un programme de 90 jours qui a complètement changé ma vie pour plusieurs raisons. Puis, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais, premièrement, c'est un programme de cardio-dense. J'avais du plaisir à le faire et je me souviens parfois... Moi, je ne faisais pas de sieste dans le jour. Puis, les premiers mois, quand on est maman, on ne dort pas beaucoup. Et je me souviens parfois, mon mari me disait « Émilie, va te reposer. Le petit dort. » Puis, je disais « Non, non, c'est mon temps. C'est Turbo Fire. Tu ne comprends pas. Ça me fait tellement de bien. » Donc, j'ai complété le 3 mois, les 90 jours religieusement en suivant le plan proposé. Et je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie. Donc, je n'avais jamais eu une « shape » comme ça. Je n'avais jamais eu des « abs » comme ça. Donc, vraiment, ça a été la première fois de ma vie que j'ai eu cette forme physique-là. Et surtout, je me suis rendu compte que lorsqu'on était discipliné et qu'on suivait un plan gagnant, on pouvait vraiment accomplir de grand-chose. Puis, moi, je ne me considérais vraiment pas comme une personne disciplinée. Donc, ça a été comme une révélation pour moi. En plus que ce programme-là, la trainer, Shailene Johnson, elle est extrêmement motivante. Elle m'a transformée à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Puis, pour ceux qui ont vécu des transformations fitness, je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que la transformation se passe d'ailleurs ici. Alors, pour moi, ça a été vraiment un changement où est-ce que j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à me parler de façon positive, à m'auto-motiver. J'ai compris le pouvoir de la discipline. Vraiment, ça a été un sentiment de fierté incroyable. Donc, après ça, on s'est mariés dans le sud. Et puis, on a pris des belles photos. Et j'ai publié cette photo de transformation dans un groupe fitness. Sans trop savoir, à ce moment-là, parce que je n'étais pas du tout une experte de Facebook, que mes amis allaient la voir. Donc, ça fut une très bonne décision, quoique ça m'a gênée quand même, parce que moi, je croyais que c'était seulement les gens dans le groupe qui allaient la voir. Mais à ce moment-là, on s'est mis à me questionner, à savoir « Qu'est-ce que tu as fait? » « Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir être en forme comme ça? » « J'aimerais ça suivre ton programme, etc. » Donc, entre-temps, on m'a proposé l'opportunité de devenir coach. Et puis, je me suis dit « Mais mon Dieu, je réfère déjà les gens au programme. » Et on m'avait dit « Bien, c'est un petit peu ça être coach, dans le fond, c'est partager son parcours, d'inspirer les autres à prendre soin de leur santé. » Donc, je me suis lancée, j'ai dit « Pourquoi pas? » Je vais essayer, il n'y a pas vraiment de risque. Alors, voyons où est-ce que ça va me mener. Donc, ma motivation vraiment de faire cette entreprise-là une opportunité, en fait, de cette opportunité-là, une entreprise, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. En fait, moi, j'étais en congé de maternité quand j'ai commencé à devenir coach. Il me restait un mois et demi avant de retourner au travail. Et lorsque je suis retournée au travail, bien, après un an à être sortie de la société, du métro-boulot-dodo, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à ma vie, à ce que je voulais vraiment. Je pense que c'est ça, des fois, la vie va tellement vite, on est tellement dans la routine qu'on se questionne, pas nécessairement savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est quoi nos buts, c'est quoi nos rêves, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et puis, à ce moment-là, quand je suis retournée travailler, la première journée, ça a bien été, on est contents, ça fait un an qu'on est à la maison, ça fait du bien de voir des adultes. Mais la deuxième journée, quand je suis allée porter mon fils à la garderie, ça a été très pénible. Je me suis effondrée en larmes dans ma voiture, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je ne pouvais pas continuer comme ça, que je ne pouvais pas croire que j'allais passer si peu de temps avec mon fils, que je ne voulais plus travailler, etc. Donc, vraiment, ça a été pour moi le moment où est-ce que, on appelle ça en anglais un « aha moment », mais ça a été vraiment pour moi le déclic qui s'est fait. Je voyais aux États-Unis qu'il y avait des gens qui faisaient ça comme carrière d'être coach, puis je me suis dit, bien, moi aussi, je peux faire ça. Donc, j'ai décidé de me lancer, puis à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que j'étais retournée travailler en février, donc ça fait vraiment trois ans, et puis j'avais pris la décision que d'ici juin, j'allais pouvoir quitter mon emploi, que j'allais être mon propre patron, puis que j'allais réussir comme les autres top coachs que je voyais aux États-Unis. Donc, moi, j'ai un background en communication marketing, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, je suis une petite fille de Bromptonville, pour ceux qui connaissent l'Estrie, et puis j'ai toujours été très, très inspirée par la communication, par les gens, le contact humain, donc c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Par contre, je me suis rendue compte, dans le marché du travail, c'était pas toujours une réalité qui était celle que j'imaginais. Mon emploi que j'avais à l'époque, c'était un bon emploi, j'avais un emploi comme coordonnatrice de vidéoconférence au ministère des Affaires autochtones, et j'étais consultante à ce moment-là. Puis j'avais un bon patron, un bel environnement de travail, même si je travaillais dans un bureau sans fenêtres, mais j'avais quand même des bonnes conditions, mais je voyais que j'avais un manque d'épanouissement, dans le fond, puis je voyais qu'il y avait quelque chose de plus, en fait, puis je voyais cette opportunité-là à travers le fait de devenir coach. Je me suis rendue compte aussi que j'étais malheureuse de ne pas passer de temps avec mon fils, puis surtout malheureuse de ne pas être en charge de mon horaire. Ça me rendait vraiment très mal à l'aise d'avoir à prendre des congés, par exemple, quand mon fils était malade. Je suis une fille qui est très travaillante, je n'ai pas peur du travail, en fait, j'aime ça travailler. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'avais vraiment un malaise par rapport à ça. Et bon, j'avais envie vraiment de me lancer en entreprise, de devenir ma propre patronne. Ça faisait un moment que mon mari et moi, on parlait d'une opportunité. On essayait de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans quoi on pourrait investir, est-ce que ça serait un restaurant, parce que mon chum il trouve que je suis une très bonne cook. Mais bon, on essayait, on m'y jetait tout ça, puis finalement, c'est ça. Les étoiles se sont alignées. Et puis, c'est ce désir de liberté-là qui m'a vraiment fait voir cette lumière-là, de dire, bien, ça pourrait être ça. Puis, je me suis lancée, là, à fond. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu précédemment, avec le fitness, j'ai découvert le pouvoir de la discipline puis de suivre un plan gagnant. Donc, Beachbody avait mis en place un programme avec un plan, un horaire, et je l'ai suivi et j'ai réussi. Donc, quand j'ai commencé mon entreprise, je me suis dit, si j'applique le même principe à mon entreprise que j'ai appliqué avec mon fitness, je vais réussir. Donc, il y a un parallèle super important à faire avec le fitness puis, je pense, l'entrepreneuriat. Et puis, on baigne dans ce milieu-là avec le coaching. Donc, c'est vraiment super de pouvoir voir les ressemblances entre les deux. Donc, par la suite, grand déménagement dans l'Ouest. Mon mari était monteur de ligne. Donc, il a fait un cours d'apprentissage pendant quatre ans où est-ce qu'il était sur la route constamment. On se voyait très peu. On se voyait seulement les week-ends. Il y a certains moments où est-ce qu'on a eu l'opportunité d'être ensemble chaque soir. Mais, mon Dieu, j'étais chanceuse parce qu'il voyageait chaque fin de semaine pour venir me voir. Donc, ma première grossesse, grossesse, pardon, on se voyait seulement les fins de semaine. Quand mon fils est né, on a eu la chance qu'il soit à la maison proche, qu'il y avait un job près de la maison. On ne savait jamais où est-ce que la prochaine job aurait lieu. Donc, on était un petit peu dans l'incertitude. Mais on savait qu'après son apprentissage, il aurait l'opportunité d'aller travailler un peu partout dans le monde, si on voulait. Donc, on avait ce désir-là de pouvoir s'établir un endroit où est-ce qu'il serait à la maison à chaque nuit. Donc, quand l'opportunité de déménager en Colombie-Britannique s'est proposée, on a dit oui. Donc, on a mis notre maison dans une boîte et puis on a déménagé dans l'Ouest. Moi, je ne connaissais personne là-bas, mon mari non plus. Je n'étais jamais allée en Colombie-Britannique. On a vraiment décidé de se jeter dans le vide. Puis, tout ce qui comptait pour nous, dans le fond, c'était qu'on soit ensemble puis qu'on puisse passer du temps en famille. Donc, moi, j'ai quitté mon emploi à ce moment-là. En même temps, c'est sûr que je renonçais à un salaire, mais en même temps, c'était comme exactement ce que ça me prenait. Alors, le deal qu'on avait fait, mon mari et moi, c'est que je n'avais pas à travailler puis je restais à la maison. Par contre, pour moi, mon indépendance financière, c'est quelque chose de super important et je voulais absolument contribuer au salaire familial. Donc, moi, j'ai saisi cette opportunité-là de m'investir à fond. Alors, mon fils avait 15 mois quand on est déménagé et puis j'étais à la maison, mais chaque moment que j'avais pour pouvoir développer l'entreprise, je l'ai saisi. Donc, j'ai développé mon entreprise à la maison, je suis tombée enceinte, j'ai continué de travailler. Je n'ai pas pris de congé de maternité après avoir eu Cali parce que mon salaire de coach je compensais déjà ce que j'aurais pu faire et je pense que je réalisais même plus que ce que le gouvernement aurait pu me donner. Donc, non, je n'ai pas pris de congé, mais en même temps, quand on aime ce qu'on fait, on ne veut pas arrêter. Et j'ai cette opportunité-là d'être à la maison encore une fois, donc toujours en ayant un salaire avec mon rôle de coach et puis j'ai continué de travailler, travailler, travailler et m'investir à fond, accomplir des activités essentielles qui m'aident à développer mon entreprise que je vais partager avec vous au plus en détail. Et puis, en avril 2015, mon mari Damien a pu prendre un congé sans solde. Donc, on était en mesure de remplacer son salaire. Il pouvait être à la maison. Donc, quand on est déménagé dans l'Ouest, oui, il était à la maison à chaque soir, bien presque, parce qu'il faisait beaucoup de temps supplémentaire. Et donc, c'est ça. Donc, oui, il était à la maison, mais on ne savait pas toujours à quelle heure. Et quand Cali est né, il a dû retourner travailler deux semaines plus tard. Donc, on était vraiment heureux de pouvoir s'offrir ce privilège-là de l'avoir à la maison. Donc, mon chum, c'est un gars qui est vraiment en famille. Donc, pour lui, c'était extraordinaire. Alors, depuis avril 2015, il était en congé sans solde de sa job. Et en décembre, mon Dieu, je n'ai pas mis la date, mais en décembre dernier, donc en décembre 2015, il a pu officiellement quitter son emploi de monteur de ligne. Et donc, vraiment, de commencer à travailler avec moi. Donc, lui aussi, il est coach. Il s'investit dans l'entreprise. On travaille ensemble. On est partenaire d'affaires. On est vraiment une équipe. Puis, c'est vraiment, en grande partie, grâce à lui, qu'on a pu se rendre où on est. Donc, on a fait un beau travail d'équipe ensemble. Donc, c'est complètement fou pour moi, même que je suis émotive. Je ne sais pas si c'est les hormones de grossesse. Mais pour celles qui me connaissent, je suis émotive de nature. Alors, ajoutons les hormones. Ça va donner ça. Mais vraiment, de penser qu'on est déménagé dans l'Ouest pour sa job, qu'on puisse être ensemble, ça nous a éloigné de notre famille et que, grâce à cette opportunité-là, on a pu prendre la décision plus tard de revenir au Québec, de s'installer ici. On vient déménager dans notre nouvelle maison. Donc, voilà, on est déménagé à peu près une semaine. Vous ne voyez pas, mais c'est un petit peu en désordre ici. C'est la réalité. Donc, voilà. C'est un petit peu ça, mon cheminement. Puis, dans le fond, le but premier pour lequel je partage ça avec vous puis que j'ai envie de faire des webinaires puis que j'en parle, c'est que je veux que tout le monde sache cette opportunité-là. Donc, non, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va être heureux là-dedans puis c'est correct, mais pour moi, c'est important de pouvoir le communiquer puis que les gens sachent que ça existe. Donc, pourquoi j'adore être coach Beachbody? Donc là, j'ai mis plusieurs raisons puis je suis certaine que j'aurais pu en ajouter. Il a fallu que j'arrête parce que ma diapositive s'en venait trop petite. Mais bon, premièrement, le fait de vouloir être un exemple pour les autres, moi, ça m'aide beaucoup à prendre soin de moi. Donc, ce n'est pas vrai que je suis toujours motivée puis que je suis toujours à 100 % de bonne humeur, etc. Mais le fait d'assumer mon rôle de coach puis que ça fasse partie de mon travail de vouloir être un exemple pour les autres, ça m'engage moi-même à faire de ma santé une priorité. Donc, le fait de jouer un rôle positif dans la vie des gens, de les influencer, à prendre contrôle de leur vie, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Je n'ai jamais connu ça avant à ce niveau-là. Toute la relation d'aide qu'on fait avec la clientèle, avec nos amis, ça devient tous nos amis, avec les coachs dans notre équipe qui sont mes meilleurs amis aussi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on est dans un univers très positif qui est rempli de gens qui ont des grands rêves, beaucoup d'ambition puis des gens qui passent à l'action pour atteindre leurs objectifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important. Je pense qu'on a beau rêver, mais un jour, il faut passer à l'action. Puis ça, j'ai vraiment énormément appris depuis que je suis coach puis que je suis CEO de mon entreprise. C'est moi qui est responsable de mon succès, de notre succès. Donc, vraiment, je l'assume à 100 %. Et puis, c'est super motivant de voir le retour parce que dans mon emploi précédent, j'aurais beau travailler puis faire de mon mieux puis me donner à 100 %, les avancements que j'avais comparativement à ce que je vis présentement, c'est incomparable. Donc, c'est sûr que c'est du travail, c'est de l'incertitude un peu. Donc, c'est pas typique comme job. C'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Mais en fait, ça sort du cadre, là. Mais moi, j'aime ça être une rebelle. Donc, c'était parfait pour moi. J'aime relever des nouveaux défis. On est constamment... Moi, depuis que je coach, à chaque année, j'ai comme des nouveaux défis. Cette année va être complètement différent des autres. Je suis vraiment dans le leadership, dans l'équipe, etc. Donc, je travaille. Je fais des choses différentes comme les webinaires comme ça. C'est quelque chose de quand même assez récent. Je faisais pas ça ma première année. Donc, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. On fait appel à notre créativité et on a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait. Donc, évidemment, on respecte les lois, les politiques du coach. C'est important comme toute entreprise qui se respecte. On a des politiques à respecter. Mais au-delà de ça, après ça, comment on veut gérer, comment on veut développer, on a énormément de liberté dans tout ça. Moi, je travaille constamment à devenir une meilleure version de moi-même parce que c'est mon rôle de le faire pour moi et pour mieux aider les autres. Donc, moi, je suis d'avis qu'il n'y a pas de statu quo. On avance ou on régresse. Donc, je me fais un devoir à chaque jour d'essayer d'apprendre puis de devenir une meilleure version de moi-même. Je suis témoin des accomplissements des autres. Puis ça, c'est incroyable de voir les coachs de mon équipe accomplir des objectifs, de pouvoir prendre des décisions comme prendre un congé sans ça, de rester à la maison avec leur famille. Pour moi, c'est complètement extraordinaire de pouvoir voir ça sous mes yeux, de savoir que j'ai peut-être joué un rôle à travers tout ça aussi. Ça donne tout un sens à mon travail puis à ma vie. Donc, c'est vraiment... Ça va plus loin que la job en tant que telle. C'est vraiment une mission de vie que j'ai l'impression que je peux accomplir avec mes joies que j'utilise comme véhicule. Et ça peut être votre véhicule à vous aussi pour votre mission. Donc, la reconnaissance est au cœur de notre entreprise. C'est super valorisant. Chaque jour, on célèbre les succès, les réussites. On célèbre les actions que les gens font. On s'encourage, on se motive. On n'est pas du tout dans un monde compétitif malgré qu'il y a des rangs, des hiérarchies, etc. Tout le monde est conscient que chacun est responsable de son succès. Donc, on ne peut pas envier les autres. Au contraire, on s'inspire de leur réussite pour pouvoir accomplir encore plus de grandes choses. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Je peux travailler où je veux, alors que je veux. Je peux organiser mon travail autour de ma priorité numéro un qui est ma famille. Donc, si j'ai des rendez-vous le jour que mes enfants... Là, on va inscrire Léo à des cours puis à l'école, etc. Donc, ça va être facile pour moi de pouvoir dire « Bien, j'organise mon horaire en conséquence de notre famille. » Donc, ça, ça passe en premier. Alors que si j'étais pour travailler pour un patron, je n'aurais pas cette liberté-là. Qu'est-ce que ça fait un coach? Je vais regarder là. Je suis quand même déjà parlé 20 minutes. Donc, qu'est-ce que ça fait un coach? Donc, il y a deux volets. Donc, il y a le volet clientèle. Alors, un coach, premièrement, ça utilise les produits, ça partage son parcours, ses passions, ses résultats. Donc, être un produit du produit, c'est comme numéro un. Et c'est ça qui nous amène à ne pas être une vendeuse, un vendeur. On est là pour partager notre passion. Moi, je ne me suis jamais sentie comme une vendeuse à pression. Moi, j'ai fait un programme, j'ai eu des bons résultats, je me sens bien naturellement, j'en parle aux autres. Donc, vraiment, ça fait partie de notre travail. On inspire les gens à faire de leur santé une priorité. Donc, moi, via ma page Facebook, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis là pour rappeler aux gens que c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Donc, on guide, on motive, on soutient et on encadre les gens dans le processus de remise en forme. Donc, par exemple, avec les défis de groupe virtuel qu'on organise, donc rapidement, le cœur de ce qu'on fait à titre de coach, c'est d'organiser ces défis-là où est-ce qu'on va rassembler des gens qui ont des objectifs communs, que ce soit la perte de poids ou encore la remise en forme et qui veulent relever un défi qui s'entraîne pour une course cet été qui veulent, peu importe, tout ce qui est relié à la mise en forme, la santé, l'activité physique, on a toutes sortes de programmes qu'on peut proposer, des volets nutrition qui peuvent vraiment les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, nous, c'est ça notre rôle de trouver ces gens-là, de les réunir via un groupe Facebook secret dans lequel on les guide, on les encadre, on a une semaine de préparation, on leur explique l'importance de prendre leurs mesures, leurs photos, on les motive pour commencer. On commence tous le même jour, c'est vraiment motivant. Donc, moi, mon rôle, c'est de créer cet environnement-là où est-ce que les gens ne se sentent pas seuls parce que ce qui fait la différence avec ce qu'on offre avec le coaching, c'est le fait d'accompagner les gens. Donc, Beachbody n'a jamais eu de problème à vendre des programmes. C'est une compagnie qui est réputée pour le marketing, donc ils sont extrêmement bons là-dedans. Par contre, ce qu'ils se sont rendus compte avant de lancer l'opportunité de devenir coach, c'est que les gens achetaient, mais ne complétaient pas leurs programmes. Donc, ils se sont rendus compte via leur site web que quand les gens commençaient à s'écrire et à se motiver, il y avait un taux de réussite, en fait, d'un taux que les gens complétaient le programme qui était beaucoup plus élevé. Donc, la compagnie Beachbody existait bien avant que le coaching existe et quand on a offert l'opportunité de devenir coach, c'était vraiment dans cette optique-là de dire, est-ce qu'on peut obtenir plus d'histoires à succès de gens qui complètent les programmes et qui obtiennent des résultats concrets qu'on peut présenter? Donc, c'est de là qu'est venue l'opportunité de devenir coach pour vous faire une petite parenthèse. Donc, en tant que coach, on travaille sur notre développement personnel, donc c'est une activité essentielle. C'est quoi le développement personnel? Bien, on travaille sur soi, on fait des lectures, on écoute des audios de motivation. Vraiment, on apprend à... Moi, j'ai l'impression que j'ai reprogrammé un peu mon cerveau dans le sens positif où est-ce que j'ai appris à vraiment contrôler mieux mes pensées, contrôler mieux mes émotions, mieux gérer mes émotions et vraiment développer une plus belle assurance, une belle confiance en moi. Donc, je pense que ça fait partie essentielle de ce qu'on fait comme coach. Ça, c'est un cadeau qui nous reste pour le restant de nos jours. Le deuxième volet, c'est le leadership avec le développement d'une équipe. Ce qui est super cool quand on développe une équipe avec Beachbody, ce que je peux parler de mon expérience, c'est qu'on se retrouve à travailler avec des gens qui nous ressemblent. Moi, sur ma page, je partage beaucoup plus que mes entraînements puis mon psychology puis mes repas que je cuisine. Je partage ma philosophie, mes valeurs. c'est ce que je communique constamment et c'est de cette façon-là que les gens connectent avec moi. C'est des gens qui ont des ressemblances qui vont connecter avec moi. Donc, c'est important d'aller cibler comme une clientèle qui nous rassemble puis de parler directement à cette personne-là. Et puis là, moi, je me retrouve avec des gens avec qui, c'est pour ça qu'ils deviennent mes meilleurs amis dans le fond parce qu'on a tous des valeurs similaires. Alors, c'est vraiment super de pouvoir faire ça. On enseigne à notre équipe les principes de base pour réussir. On guide, on motive, on soutient puis on encadre les gens dans le développement de leur entreprise. On va développer des formations et on partage avec notre équipe. Donc, il y a énormément d'outils qui sont déjà faits et développés par Bitfoli. Par contre, dans l'esprit d'être un leader, on veut personnaliser notre contenu et tout ça et ça nous permet de pouvoir bien aider notre équipe. Pardon. Une journée dans la vie d'un coach. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous disais mais je voulais vous faire un petit résumé rapidement. Donc, on s'entraîne, on prend notre ecology, on fait du développement personnel, on connecte avec les gens, on connecte avec nos clients dans nos défis de groupe, on connecte avec les coachs de notre équipe, on publie sur les médias sociaux. Pour moi, ça a été quelque chose d'énorme de pouvoir utiliser ma page Facebook pour développer mon entreprise. 99% de mon entreprise a été développée via ma page Facebook. On fait des suivis, on s'intéresse aux gens vraiment. C'est ça notre job de s'intéresser aux gens, de poser des questions, de prendre de leurs nouvelles et d'être à l'écoute de leurs besoins, de proposer des solutions qui sont en lien avec ce qu'ils recherchent. On veut ajouter de la valeur à la vie des gens. Donc, c'est ce que j'enseigne à mon équipe via notre page Facebook. On veut que les gens nous suivent parce que ça leur apporte quelque chose dans leur vie. Donc, au-delà des produits qu'on vend, c'est vraiment notre personne en tant que coach qui va faire en sorte qu'on va inspirer les gens à passer à l'action. Donc, on est dans une entreprise de relations interpersonnelles. On ne met pas à l'avant les produits. Vous regarderez si vous avez suivi d'autres coachs ou des top coachs qui réussissent bien, qui ont du succès. Ce sont des gens qui ne lident pas avec les produits, mais bien avec leur personnalité, leurs valeurs et leur philosophie. On sort de notre zone de confort, on repousse nos limites constamment. Donc, ça, c'est inconfortable quand on est hors de notre zone de confort, mais il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant là-dedans parce que quand on fait ça, on se rend compte finalement que ce n'était pas si pire que ça puis on devient une nouvelle personne puis moi, je suis rendue accro à me fixer des nouveaux défis puis à dire oui, même quand ça me fait peur. Souvent, je me dis, OK, si ça me fait peur, c'est la chose que je devrais faire. OK, maintenant, le plan de rémunération. Alors, on fait une commission de 25 % sur toutes les ventes faites via notre site web. Donc, je vous ai donné quelques exemples ici. Par exemple, si on vend un sac de chez Kodi, on fait une commission de 32 $, un challenge pack 21 Day Fix, il y a un de nos meilleurs programmes, un des plus populaires. On fait une commission de 50 $. Donc, c'est toujours 25 % sur toutes les ventes qui sont faites via notre site web. On a le renouvellement du club membership. Donc, pour les coachs, les clients, on fait 50 % sur chaque renouvellement du club membership. Et donc, pour les bonus d'équipe, donc ça, c'est un autre volet qui éventuellement devient vraiment la base de notre salaire. Donc, on devient émeraude, c'est-à-dire qu'on recrute deux coachs personnellement dans notre équipe et on se qualifie pour recevoir des bonus d'équipe. Bref, plus votre équipe a du succès, plus on a du succès. Donc, notre succès en tant que coach, ça repose sur le succès des autres, que ce soit avec les clients ou avec les coachs. Je ne veux pas aller trop dans les dailles pour les bonus d'équipe, mais pour faire ça simple, on enseigne à notre coach, à nos coachs, à faire ce qu'on fait. Donc, ça devient un peu la magie de la duplication et je vais vous en reparler un petit peu plus. C'est la base du marketing de réseau. Donc, on a aussi les Star Diamond Bonus. Donc, quand on avance en rang, il y a plusieurs rangs à atteindre. Ça nous permet de se qualifier pour des pools qui ont lieu à chaque quart d'année. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du volet et après ça, il y a des cadeaux Success Club à chaque mois. Je veux dire, quand on développe notre entreprise, on est récompensé et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs que dans ce que je vis présentement avec cette entreprise-là. Les exemples possibles. Donc, ça, ce sont mes exemples personnels à moi. C'est important que je dise ceci. Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu au coach team Beachbody. Le revenu de chacun des coachs dépend de ses efforts, de sa diligence et de ses aptitudes. Donc, ça, ce sont des exemples concrets de ma propre évolution avec mon salaire. Il y a autant de scénarios possibles qu'il y a de coach. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à une question, mais on a des objectifs de base qui nous permettent de s'assurer de progresser. Puis, évidemment, il y a différents types de coachs. Il y a des gens qui veulent être coach pour profiter du rabais de 25 % sur tous les produits parce que quand vous devenez coach, vous avez 25 % de rabais sur tous les produits. C'est un engagement qu'ils prennent envers leur santé. Ensuite, il y a des gens qui sont là plus par loisir, donc qui veulent peut-être faire un petit extra d'argent, mais pas nécessairement faire une carrière. Et ensuite, il y a des gens qui veulent en faire vraiment une carrière et qui investissent le temps nécessaire comme une business, tu sais, une vraie business. Donc, c'est beaucoup de travail de temps et d'énergie, mais il y a des possibilités qui sont très, très intéressantes. Donc, ma première paye en haut à gauche, tout ce que j'avais fait, c'est vraiment par rapport à mes ventes personnelles. Donc, c'est ça, c'était ma première paye en janvier 2013. Ensuite, après un an, ça, c'était en décembre 2013, vous voyez le retail commission, ça, c'est les ventes. Ensuite, le team bonus, je commençais à faire des bons team bonus. Donc, à ce moment-là, c'est parce que mon équipe se développait, je recrutais des coachs dans mon équipe, je leur enseignais à faire des ventes comme moi, je le faisais, à trouver des gens qui veulent se remettre en forme. après deux ans, vous voyez le team bonus augmenter encore. Donc, moi, depuis le début, je fais les mêmes activités à chaque mois. C'est sûr que j'en ajoute de nouvelles parce que mon entreprise évolue. Mais ce que je fais aujourd'hui, je faisais la même chose voulant trois ans. Donc, c'est-à-dire de connecter avec les gens, d'organiser des défis de groupe virtuel, de recruter des coachs, de leur enseigner à faire des défis de groupe virtuel. Et ces gens-là développent leur équipe et enseignent à leur coach à faire des défis de groupe virtuel. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à générer un salaire avec des bonus d'équipe qui vont vraiment être stables, qui vont nous permettre de générer un salaire qui est très exponentiel à long terme. Donc, après trois ans, ça peut ressembler à ça. En tout cas, c'était mon cas. Donc, vraiment, juste les ventes, c'est le retail commission. Après ça, c'est tout par rapport à mon équipe. le subscription commission aussi, c'est par rapport à des coachs ou des clients. Mais bon, c'est juste pour vous montrer un scénario possible que l'opportunité est réelle. Et puis, c'est ça, on peut en vivre si on veut. On est prêt aussi à mettre les efforts nécessaires parce que ce n'est pas donné. La première année, j'ai investi énormément d'heures. Je continue d'investir des heures parce que j'aime ce que je fais. Mais c'est ça, le retour en termes d'investissement de temps pour l'argent qu'on gagne dès le départ, c'est pas toujours... Ça ne peut pas être notre motivation première, l'argent, parce qu'on va se décourager. Donc, vraiment, si on mise sur aider les autres puis de progresser, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, c'est comme n'importe quel business sauf que l'investissement par rapport à une autre entreprise est minime. Donc, si on achète une franchise, par exemple, d'un subway ou peu importe, on peut dépenser des centaines de milliers de dollars. On va travailler souvent du 7 jours sur 7. Ça peut prendre des années avant qu'on voit un retour sur notre investissement. Donc, pour l'opportunité qui se trouve entre nos mains et le risque qui est faible, si on s'investit comme si c'était une entreprise dans laquelle on investit beaucoup d'argent puis qu'on la traite comme une entreprise, on va avoir des résultats en conséquence. Les objectifs de base pour développer son entreprise. Atterner le Success Club à chaque mois. Ça, ça veut dire aider trois personnes en les connectant avec un Challenge Pack. Donc, c'est en les aidant. En fait, le Challenge Pack, ça inclut un programme d'entraînement Shakeology pour un mois et le soutien d'un coach via un défi virtuel. Donc, c'est une solution complète. C'est ce qui a donné le meilleur résultat dans ma vie et pour plusieurs de mes clientes qui me confirment qu'elles n'ont jamais eu de résultat comme ça. Donc, on met sur le top du fitness, le top de la nutrition et on offre du soutien. Donc, c'est une solution globale. Et pour des mamans comme moi qui ne veulent pas toujours aller au gym ou des gens qui n'aiment pas le gym, c'est vraiment une belle solution. Ou encore des gens qui aiment au gym mais qui veulent apporter leur ordinateur ou leur cellulaire parce que maintenant avec Beachbody On Demand, on peut faire nos programmes sur notre cellulaire. Ça peut être super. Donc, ça répond à plusieurs besoins. Devenir coach émeraude pour commencer à bénéficier des bonus d'équipe. Donc, comme je l'ai mentionné rapidement, quand on recrute deux coachs personnellement dans notre équipe, on commence notre business. En fait, on ouvre la possibilité à commencer à faire des bonus d'équipe. Donc, au début, c'est petit, ça semble vraiment pas grand-chose, mais ça s'accumule. Donc, c'est vraiment avec le temps, quand on continue de faire ces activités-là, à faire des défis de groupe, à convertir des clients qui ont des bons résultats en coach, comme ça a été le cas pour moi, et en enseignant à notre équipe à faire la même chose qu'on fait. C'est là qu'on va faire la magie de la duplication. Donc, c'est ça le marketing de réseau. En fait, si vous voulez des références pour en apprendre davantage, c'est quelque chose qui est assez inconnu. L'entreprise du 21e siècle, c'est vraiment un livre extraordinaire qui va vous expliquer. C'est un petit livre, ça se lit très bien. C'est quoi le marketing de réseau et pourquoi c'est une opportunité à saisir justement au 21e siècle et donc que c'est vraiment le nouveau type de business qu'on peut développer, que ça ouvre des portes à des gens qui comme moi pensaient peut-être plus que c'était possible de pouvoir se lancer en affaires mais qui ont pu le faire à partir de la maison. Donc, Eric Worry aussi, celui-là, c'est plus technique par rapport à quelqu'un qui se lancerait dans l'entreprise donc qui se dirait « bien moi, je suis dans le marketing de réseau, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je devrais faire? » Donc, ça, c'est vraiment plus technique mais vraiment pour la base d'entreprise du 21e siècle. C'est une excellente référence. Les questions fréquentes et les mythes liés au coaching, là, j'en ai plusieurs alors je vais essayer de faire un survol assez rapide pour que je puisse prendre vos questions par la suite. Donc, première question, est-ce que j'ai besoin d'être un entraîneur ou nutritionniste? Non. Et on ne se positionne pas comme entraîneur et nutritionniste. Mais, il y a des gens dans notre business qui sont entraîneurs et nutritionnistes. Rien n'empêche de combiner les deux. Par exemple, moi, je me considère comme une coach qui motive et qui inspire à passer à l'action. Je réfère à des programmes qui sont conçus professionnels qui ont conçu ces programmes-là. Donc, je ne m'aventure pas à dire aux gens comment faire leur étirement, à faire ci, faire ça. Donc, c'est sûr que moi, je me suis renseignée énormément sur le sujet. Je suis certifiée dans trois programmes, donc trois formats que je peux enseigner. Je ne le fais pas présentement. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire aussi devenir instructeur de certains formats qu'on offre. Mais, ce n'est pas nécessaire du tout. Est-ce que je dois avoir atteint mes objectifs et être au sommet de ma forme? Pas du tout. Les gens s'identifient au vrai monde. Donc, moi, par exemple, je suis enceinte présentement. Je vais avoir une bédaine, j'en aurai plus d'abdominaux. Puis, quand je vais me remettre en forme, mon corps va avoir changé. Mais, les gens s'identifient à ça. Donc, il y a beaucoup de coachs aussi qui deviennent coachs pour se tenir responsables de leur propre engagement et qui vont inviter leurs amis et dire, « Hey, veux-tu faire ça avec moi? J'ai besoin de me motiver. Tu veux-tu embarquer avec moi? » Donc, vraiment, il n'y a pas de bons, mauvais moments pour se lancer. Comme je le disais, on n'est pas des entraîneurs. On est du vrai monde qui utilise des vrais programmes, des vrais produits puis on a des vrais résultats. Donc, c'est ça qui inspire les gens parce que, même si on voit les annonces à la télévision des transformations des gens, même si elles sont vraies, quand on ne connaît pas les gens, c'est différent. Mais, quand on connaît notre voisin ou notre amie qui a fait un programme puis elle a donc bien l'air en forme puis elle a donc bien de bonne humeur puis qu'est-ce qu'elle fait? Ça rend les choses beaucoup plus réelles puis ça nous montre la possibilité de le faire nous-mêmes. Donc, c'est ça notre rôle. Est-ce une entreprise pyramidale? La question, qu'est-ce que tu veux? Non, ce n'est pas une entreprise pyramidale du tout. En fait, c'est illégal les entreprises pyramidales et le principe d'une entreprise pyramidale, c'est qu'elle n'a pas vraiment de produits. Elle réalise son profit vraiment avec la signature de gens. Donc, c'est quelqu'un qui achète un gros package pour joindre la gang puis il faut qu'elle trouve du monde qui achète un autre package mais qui n'a pas vraiment de produits en arrière de tout ça. Donc, c'est complètement légal. Beachbody est lancé au Canada parce que c'est légal. Et donc, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, les mythes liés à l'entreprise pyramidale, quelqu'un qui s'investit plus ou moins dans son entreprise ou qui s'investit comme coach hobby et qui recrute quelqu'un qui décide de donner une rock star dans un business, bien, cette personne-là peut avoir un meilleur salaire, peut avoir des meilleurs avancements de rang que sa coach. Donc, ce n'est pas hiérarchique. Donc, ce n'est pas juste les gens qui sont en haut qui réussissent. Au contraire, tout le monde peut se rendre au top. Donc, ça, c'est vraiment, il faut défaire ce mythe-là. Et donc, c'est comme une business. Vous devenez le CEO de votre entreprise, bien là, vous allez avoir des coachs qui travaillent avec vous. Mais ces coachs-là ont la possibilité de devenir leur propre CEO aussi alors que dans une entreprise traditionnelle, les employés, on n'a pas toujours ces possibilités d'avancement-là. Donc, c'est très, c'est très, très, très différent. Dois-je être une bonne vendeuse ou faire de la vente sous pression? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ah, j'ai peur de gosser le monde, je ne veux pas déranger le monde puis ça me dérange. Écoutez, moi, je viens du monde du marketing et s'il y a quelque chose qui me dérangeait personnellement, c'était justement ces quotas-là à atteindre. C'est quelque chose qui me rendait très mal à l'aise. Moi, je ne pense pas du tout que j'ai besoin d'être une vendeuse. Tout ce que j'ai à faire, c'est de partager mes passions. Donc, je suis convaincue, je n'ai jamais besoin de convaincre les gens et je n'essaie jamais de convaincre les gens. Je partage une solution qui fonctionne pour moi, ça fonctionne pour moi puis je l'offre aux autres puis c'est à eux de décider. Si les gens ne veulent pas embarquer, c'est correct. Des fois, les gens ont besoin de plus d'explications, ils ont besoin de plus d'exposition à ce qu'on propose. Donc, peut-être ce soir aussi, je vous ai proposé ce webinaire-là, vous allez dire, ah non, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, moi, je ne me sens pas du tout comme si je faisais de l'avance sous pression. Je me vois comme une fille qui partage ses passions. Pareil comme quelqu'un qui irait au cinéma puis qui a trippé sur un film puis ça l'a touché et qui va aller en parler aux autres. Cette personne-là n'est pas payée pour faire la promotion de ce film-là, mais elle parle seulement de comment elle se sent puis qu'est-ce que ça apporte de positif dans sa vie, comment ça l'a touché. Et c'est ce que j'ai l'impression de faire. Donc, c'est sûr que on développe cette confiance-là, cette habilité-là à communiquer notre message de façon plus efficace avec le temps. On apprend dans l'action. Si vous vous joignez à mon équipe, vous allez voir que c'est quelque chose que je répète constamment à quel point il faut passer à l'action parce que c'est comme ça qu'on développe notre confiance, c'est comme ça qu'on apprend à devenir meilleur aussi par le essai-erreur. Donc, voilà. Il y a déjà beaucoup de coachs au Québec. Est-ce que c'est trop tard pour le devenir? Au dernier nouvel, on est environ 4000 coachs au Québec. Peut-être un peu plus là maintenant. Donc, c'est... Parmi ces coachs-là, qui s'investit vraiment pour faire une business comme à 100%? Il n'y en a pas beaucoup. Dans mon organisation, au moins, on est 50 qui ont atteint le niveau Diamond. Donc, c'est le premier vraiment niveau où est-ce que... Là, on a une équipe. On a 8 coachs avec nous, dont 2 coachs qui développent aussi. Donc, c'est vraiment le premier niveau leadership. Donc, on est vraiment au début. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une place pour tout le monde dans cette business-là. Dans tous les business, il faut faire sa place. Si on prend, par exemple, les gens qui sont agents immobiliers. Il y a combien d'agents immobiliers au Québec? J'ai regardé il y a quelques mois et c'était environ 16 000, selon les statistiques. Bien, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont faire un salaire extraordinaire à chaque année. Donc, il y a combien de salons de coiffure, de salons de pose d'ongles? Si vous tripez sur la coiffure, est-ce que vous allez vous empêcher d'ouvrir votre business parce qu'il y en a tellement? Non. L'idée, c'est d'offrir quelque chose de différent puis d'unique, d'offrir un service unique. Donc, on est notre entreprise quand on est coach. Nous sommes notre business. Donc, tout cet aspect-là d'offrir quelque chose de différent, on se positionne différemment. Donc, on est amené à être très, très authentique quand on est coach, à être 100 % nous-mêmes et il n'y a pas personne qui peut nous remplacer. Donc, on est le meilleur à être qui on est. Donc, non, il n'y a pas trop de coach au Québec. Il y a plein de nouvelles personnes qui se joignent à nous puis parmi ces personnes-là, ce n'est pas tout le monde qui va se rendre au top mais il y en a qui vont le faire. Donc, c'est une illusion, je pense, de penser ça. Puis des fois aussi, ça peut être une forme d'excuse de dire il y a trop tort, l'opportunité est passée. Si on veut vraiment réussir, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Comment fait-on pour trouver des clients et des coachs? Alors, souvent, on commence par notre entourage immédiat, nos amis, nos parents, etc. En même temps, ça sert de pratique pour partager ce qu'on a à offrir. Les gens nous connaissent, c'est moins stressant. Mais après ça, c'est de sortir notre réseau de contact. Donc, moi, j'ai travaillé énormément avec ma page Facebook. C'est ce que j'enseigne à mes coachs. Cette année, moi, je vais me concentrer à aller vers d'autres plateformes, donc essayer d'autres médias sociaux qui vont me permettre d'aller rejoindre d'autres gens. Donc, c'est vraiment de travailler avec ça, de développer sa marque sur les médias sociaux puis d'attirer les gens. On appelle ça du attractive marketing puis c'est ce que j'enseigne beaucoup de cette façon-là. Toujours un roulement de gens de contact et puis ça nous permet de pouvoir trouver ces personnes-là qui sont intéressées. Comme vous, peut-être que vous avez vu mon annonce pour participer au webinaire, eh bien, c'est ce que j'enseigne à mon équipe aussi. Est-ce que c'est obligatoire de prendre Shakeology? Ce n'est pas obligatoire. On s'entend qu'il y a certaines personnes qui ont des allergies et alimentaires. Par contre, je ne m'éterniserai pas sur ce sujet-là parce que j'en connais assez sur le produit. J'ai eu l'opportunité de faire une présentation l'année passée au Summit de Nashville qui est le plus grand événement de l'année. Donc, il y avait 3-4 000 personnes dans la salle. Je partageais avec mon collègue Bob Lucido et le co-créateur de Shakeology donc une présentation pour bien outiller les coachs à comment partager ce produit extraordinaire-là. D'une part, c'est super génial qu'on puisse l'offrir à nous pour notre santé et puis, c'est dans l'esprit d'être un produit du produit. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas testé vous-même donc c'est super important d'aller le tester au moins et de voir comment ça peut apporter du positif dans votre vie. Même chose que pour les programmes. Ceci dit, si vous avez des allergies, on peut s'organiser autrement. Je veux dire que ce n'est pas une obligation pour avoir le titre de coach mais au-delà de ça, moi dans mes groupes aussi, c'est obligatoire à moins de conditions médicales particulières. Pas parce que je veux faire une vente mais parce que je sais à quel point ça peut faire toute la différence puis aider au niveau de la nutrition et on sait pour la santé, la nutrition, c'est la base. Donc, voilà. Ce n'est pas une obligation fortement recommandée dans l'esprit d'être un produit du produit surtout pour prendre soin de notre propre santé et je suis certaine que vous allez devenir des adeptes tout comme moi. Est-ce qu'il y a des attaches ou des contrats ou encore des quotas de ventes? Pas en tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, vous pouvez devenir coach simplement pour avoir le rabel de 25 %. Vous n'avez pas à développer votre entreprise. Il n'y a pas d'attache. Si vous décidez après quelques mois que ça ne fonctionne pas pour vous, que vous voulez prendre une autre avenue, vous vous quittez et puis c'est un formulaire très simple. Ce n'est pas complexe du tout. Donc, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de contrat, etc. Est-ce que je peux être coach à temps partiel? Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de coachs qui ont développé des entreprises extraordinaires en travaillant à temps plein ou en étant maman à la maison avec une famille, etc. Donc, l'idée, c'est d'être efficace dans le temps qu'on investit et c'est sûr qu'il faut être conscient qu'on a un retour immédiat sur le temps et l'énergie investie. Donc, on ne peut pas avoir 100% des résultats avec 40% d'effort. Donc, c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Vous êtes libre d'investir le temps que vous voulez. Est-ce que je suis laissée à moi-même? Quels sont les outils disponibles pour m'aider à réussir? Alors, moi, mon rôle à titre de mentor et de leader d'équipe, c'est de vous offrir un environnement qui est propice à votre réussite. Ceci dit, chaque personne est responsable de son succès. Donc, moi, je peux vous offrir les outils. En fait, je le fais. Je fais des webinaires à chaque semaine pour mon équipe dans lesquels je partage des conseils sur différents sujets. J'ai des invités aussi, des coachs qui ont du succès qui viennent partager leurs trucs. Ça nous permet aussi de voir différentes perspectives. J'ai une formation pour les nouveaux coachs qui est une formation que vous faites à votre rythme à la maison puis je mets ça constamment à jour avec mes nouvelles expériences, les nouveaux trucs que j'affierre. Je partage énormément. Mon but, c'est que vous réussissiez donc que vous n'êtes pas laissé à vous-même et le site de Beachbody aussi regorge d'informations sur tous les programmes, sur tous les produits, à qui ça s'adresse. Vraiment, vous allez être surpris comme moi sans doute parce que pour le prix que ça me coûtait, j'étais surprise de voir la bibliothèque qui était disponible devant moi. Donc, les outils sont là. Il suffit de les prendre et de les mettre en application. J'ai des groupes de coachs aussi dans lesquels j'intègre mes nouveaux coachs donc toute mon organisation Team Lion qui compte maintenant 3 500 coachs. Sur Facebook, le groupe, on est environ 1 500. Ensuite, mon équipe personnelle, les gens que j'ai personnellement récrutés que j'ai dans un groupe aussi. Et je fais toutes sortes de groupes différents à chaque mois. Vous allez voir, vous allez devenir des spécialistes des groupes Facebook. Mais on fait des groupes de motivation sur différents objectifs. On s'entraide. On est vraiment une équipe. C'est extraordinaire. On n'est pas laissé à nous ménus tout du tout. Les coûts liés au compte de coach. Donc, l'inscription est gratuite à l'achat d'un challenge pack. Sinon, c'est 60 $ pour les taxes incluses. Je vais aller plus en détail. Les frais mensuels de coach, c'est 17,95 $ plus taxes par mois. Le premier mois, il est inclus dans votre prix de challenge pack ou les frais d'inscription selon l'option que vous choisissez. Le Shakeology au prix du coach, c'est 116 $ plus taxes et livraison. Donc, vous avez 30 portions par sac. Ça vous donne un repas par jour pour un mois. Donc, le total du premier mois, ça va être le prix du challenge pack. Donc, les prix des challenge pack varient selon celui que vous choisissez ou encore celui de l'option à 60 $ juste pour vous inscrire sans aucun produit. Le total des mois à suivre avec Shakeology, c'est 162 $ tout inclus. Donc, ça vous donne accès à vos sites web. Vous avez une business. Vous avez 25 % de rabais sur tous les produits et vous avez aussi la possibilité de faire un revenu pour 162 $. Vous n'avez pas à avoir de produit chez vous. Beachbody s'occupe de la livraison. Vous, vous êtes juste là pour partager votre passion et aider les gens. Donc, ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire comme rôle. Les avantages de se procurer un challenge pack lors de votre inscription. Bien, l'inscription est gratuite. Donc, à la place de payer 60 $. Vous obtenez un programme d'entraînement plus un sac de Shakeology plus un essai de 30 jours gratuits de Beachbody on-demand. Ça, c'est une plateforme sur Internet qui nous permet d'avoir accès non seulement aux programmes qu'on a achetés mais aussi une centaine d'autres entraînements qui sont disponibles sur Beachbody on-demand. Donc, c'est vraiment cool parce que vous pouvez faire votre entraînement n'importe où à partir de votre cellulaire, votre ordinateur portable, celui d'une connexion Internet. Donc, ça peut offrir une belle variété dans vos entraînements et ça rend le tout très accessible. C'est votre dernière chance pour vous procurer un challenge pack parce qu'ils sont réservés aux clients mais quand vous inscrivez comme coach, vous pouvez l'en choisir. Votre compte de coach va être automatiquement actif alors si vous avez un but de développer votre entreprise et de possiblement avancer en rang dans votre premier mois pour pouvoir profiter de certains avantages, ça va être important que votre compte soit actif. Les prix des challenge pack ça varient entre 164 $ et 225 $ par challenge pack donc ça dépend du programme que vous choisissez. Il y a des programmes qui sont plus dispendieux selon la durée et tout ce qui est investi dans le programme finalement. Je vous invite à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire ou moi-même si c'est moi pour qu'on puisse trouver le programme qui sera le plus adapté. En fait, l'option qui sera la mieux adaptée à vos besoins pour pouvoir vous inscrire comme coach ce mois-ci nos produits vedettes les promotions de février on a notre programme Toi New One est fixe qui est un de nos meilleurs vendeurs c'est notre top vendeur c'est vraiment un programme extraordinaire qui répond à plusieurs besoins parce que c'est 21 jours intensifs des entraînements 30 minutes c'est simple c'est pas du fitness complexe du tout on a un plan de nutrition qui mise sur le contrôle des portions donc tous les plans nutritionnels le Beachbody visent à développer un mode de vie sain et une alimentation saine donc on parle pas de régime drastique où est-ce qu'on élimine des groupes alimentaires etc c'est le fait d'apprendre à bien se nourrir pour qu'on puisse avoir des résultats à long terme parce que toutes les diètes fonctionnent mais l'idée c'est est-ce qu'on peut les soutenir pour le restant de nos jours puis est-ce que c'est bon de les soutenir pour le restant de nos jours donc nous on est dans une philosophie de mode de vie les gens qui embarquent avec moi je veux pas qu'ils le fassent pour 21 jours je veux qu'ils apprennent à changer leur mode de vie dans ce 21 jours-là pour qu'ils continuent d'avoir ces habitudes-là de s'entraîner de bien manger parce que c'est comme ça qu'on se sent bien puis qu'on peut atteindre notre plein potentiel donc les prix sont là les prix réguliers c'est 186 ou 237 donc vous avez les challenge packs soit le programme 21 Day Fix avec le Shakeology ou encore vous avez le 21 Day Fix avec le Shakeology et le 3 Day Refresh qui est une cure de 3 jours-là qui nous permet de se nettoyer le corps donc c'est pas juste des shakes mais vous allez prendre des shakes mais il y a des recettes avec des légumes des fruits que vous pouvez prendre il y a une grande variété de recettes c'est un 3 jours donc ça peut être super intéressant pour quelqu'un qui veut commencer un programme en force avoir des résultats rapidement qui veut briser des mauvaises habitudes donc par exemple offrirait le temps des fêtes où on est parti en vacances puis on se sent lourd en revenant puis ouf besoin d'un petit nettoyage ça peut être une belle option donc il y a l'option de le combiner avec votre challenge pack pour des frais supplémentaires donc je voulais vous montrer ça rapidement c'est important que vous en parliez avec la personne qui vous a invité au webinaire ou avec moi pour qu'on puisse regarder c'est quoi vos objectifs vous êtes où dans votre niveau fitness présentement puis c'est quoi vos goûts personnels qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour qu'on puisse établir vraiment un plan qui va répondre à vos besoins finalement c'est le showcase challenge pack qui reste donc lui il est exclusif au nouveau coach qui s'inscrive donc c'est un gros package qui inclut 3 programmes donc 21FX Pio Insanity Max 30 donc vous avez encore le Shakeology encore l'essai gratuit pour le club membership donc qui vous donne accès à Beachbody on-demand vous avez aussi le Shakeology Super Sampler donc ça ça vous donne un échantillon de chaque saveur de Shakeology donc ça vous permet de les goûter ensuite 5 sacs Shakeology et des guides pour Shakeology aussi donc j'essaie d'aller vite parce que j'ai pris beaucoup de temps puis je ne veux pas prendre trop de temps je veux que vous puissiez poser vos questions si vous en avez donc celui-là est plus dispendieux il inclut 3 programmes il est 342$ donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vais prendre le temps de répondre à vos questions j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que je voyais le temps qui filait je vais arrêter de partager dans le chat ici les ventes totales c'est pour une période de combien de temps par mois ou par deux semaines ok bien on est payé aux semaines je ne sais pas c'est Stéphanie qui a posé ça on est payé aux semaines si c'est ta question par exemple pour les objectifs mensuels de mois c'est du premier au dernier jour du mois donc par exemple pour atteindre le Success Club c'est toujours du premier au dernier jour du mois mais pour ce qui est des ventes totales c'est du jeudi au mercredi 11h59 donc on est payé le jeudi à chaque semaine directement dans notre compte de banque est-ce qu'il y a des questions des gens qui ont des commentaires suggestions qui veulent ouvrir leur micro ou les poser par chat oui moi oui je voulais savoir est-ce que l'anglais c'est essentiel ah c'est une bonne question j'aurais pu la mettre dans mes questions fréquentes non non ok c'est sûr que en fait si je te ramène en passant je suis vraiment contente de te voir oui moi aussi parce que Samantha et moi on est allés au secondaire ensemble ça fait vraiment bizarre ça fait littéralement plus de 10 ans donc merci d'être là donc c'est pas essentiel évidemment présentement le site web est en anglais par contre depuis qu'on est lancé au Canada de plus en plus les outils pour les coachs sont traduits en anglais tout ce qui est officiel c'est traduit en français donc les politiques du coach puis de plus en plus on a du matériel qui est traduit en français notamment via Beach Poly en domaine donc les guides nutritionnels des nouveaux programmes sont systématiquement en fait je veux pas dire systématiquement mais ce que j'ai vu récemment sont traduits en français donc de plus en plus on a ça il y a des coachs qui ont fait un travail énorme depuis le début qui se sont lancés dans la traduction libre donc c'est pas des traductions officielles mais il y a énormément de documents qui sont disponibles c'est sûr que pour surfer par exemple ton coach online en office ton bureau en ligne c'est en anglais présentement ils sont en train de travailler à la traduction je peux pas donner le date mais ça va se faire ceci dit c'est faisable je veux dire j'ai des gens qui sont pas bilingues qui arrivent très bien à le faire puis moi ma clientèle est strictement francophone ça m'a jamais empêchée d'avancer donc en général je tourne sur positif puis je dis aux gens vous allez améliorer votre anglais les gens sont assez ouverts par rapport à ça donc ce n'est pas une nécessité c'est sûr que ça peut faciliter certaines choses mais je vois pas ça nécessairement comme un obstacle qui empêche vraiment de progresser ou quoi que ce soit parfait merci parfait plaisir j'ai une autre question oui qui est-ce Stéphanie allô Stéphanie salut Milly écoute par rapport à justement le fait que tu reçois les montants et tout avec Beachbody est-ce que tu es considérée comme une travailleuse autonome oui effectivement on est travailleur autonome donc on n'a pas d'impôt qui est retiré dans nos payes alors c'est important de se garder un montant moi je vous réfère à votre comptable parce que pour moi la comptabilité c'est pas bon ok non mais par exemple dans le cas ton congé maternité qui s'en vient exemple est-ce que tu peux être ça peut pas diminuer eux autres ils font juste calculer par rapport à tes revenus que tu as eu en tant que rendu où est-ce que j'en suis j'en prends pas de congé maternité c'est ok j'ai même pas pris pour ma fille parce que mon salaire surpassait ce que j'aurais eu ça fait que c'était trop ça aurait été compliqué dans le fond par contre pour donner l'exemple de femmes qui sont en congé de maternité vous avez droit à un certain montant donc il y a un certain montant que vous pouvez faire il y a un certain temps par contre dès le début de congé de maternité que vous n'avez pas le droit de réaliser de revenus ok donc là je suis pas spécialiste du tout mais appelez le RQAP oui ok je sais pas c'est une question de cas par cas mais je sais que selon ce que je sais je pense qu'il y a une période que vous devez pas faire de salaire mais c'est pas tellement long je pense que c'est comme le premier mois quelque chose comme ça mais ne me citez pas mais par la suite vous pouvez faire un certain pourcentage sans que ça touche votre 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 ce à quoi vous avez droit en même temps si vous êtes rendu au moment au moment où est-ce que ça touche ce que vous avez droit moi je vois ça un peu dans le sens que ça va bien mais c'est sûr que c'est un choix à faire tu sais de dire ben regarde est-ce que je veux travailler ou pas pendant mon congé fait que ça c'est vraiment un choix personnel à faire mais appelez le RQAP il va pouvoir vous merci c'est un plaisir pas de questions commentaires suggestions moi j'aurais une question oui go c'est Sephiane tantôt tu parlais qu'il fallait dans le fond que les clients puissent s'identifier à nous dans le fond notre histoire et tout ça puis dans le fond quand je regarde un peu sur Facebook je vois beaucoup que c'est souvent des mamans tout ça un peu comme toi moi je suis pas du tout dans cette réalité-là je suis étudiante puis j'en ai encore pour 7 ans je me disais jusqu'où les gens pourraient s'identifier à ça puis surtout je me dis comme je travaille puis j'étudie en santé je voudrais quand même pas plus tard c'est pas méchant mais comme que ça nuise peut-être à mon travail c'est comme coach mais dans le fond ma job c'est pas ça en même temps je sais pas ben en fait pour répondre à ta première partie de question ça n'a pas d'importance c'est qui ton public cible en fait parce que les étudiants comme toi peuvent trouver ça super intéressant de pouvoir s'entraîner à la maison ou de le faire en deux travail de session moi j'ai une coach dans mon équipe qui était étudiante pendant qu'on travaillait ensemble en fait maintenant elle fait ça temps plein puis elle est instructeure elle aussi vraiment dans le niveau de la santé puis du fitness et puis elle son public c'était juste des étudiants sa clientèle ce n'était que des étudiants donc ça vient comme naturellement il faut juste être assumé là-dedans dans le fond t'sais essaie pas de viser des mamans si t'as pas cette réalité-là en toi donc vraiment l'idée là c'est qu'il y a pas de mauvais type de coach vraiment si tu vois surtout des mamans ben c'est parce qu'il y en a peut-être une gang aussi qui sont avec moi peut-être j'en ai attiré beaucoup qui ont cette réalité-là malgré que j'ai des gens aussi qui n'ont pas d'enfant dans mon équipe donc c'est du cas par cas pour la deuxième partie de ta question je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des préjugés moi j'ai fait face à la critique depuis que je suis coach donc je vous mentirais si je vous disais que notre rôle n'est pas critiqué qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait on n'est pas certifié etc je l'ai entendu de toutes les couleurs puis c'est sûr que je pense que c'est beaucoup lié à de l'ignorance puis des gens qui ne comprennent pas bien notre rôle donc comme je l'ai mentionné je ne m'identifie pas du tout comme une nutritionniste ou comme moi je suis une coach tu sais Michel Therrien il coache les Canadiens bien il motive c'est un leader donc ça ne veut pas dire que c'était le meilleur joueur d'hockey je veux dire c'est juste pour donner un exemple parmi tant d'autres mais vraiment c'est ça donc il y a beaucoup de professionnels dans Beachbody les top coach des gens qui ont été des avocats de métier des infirmières il y a des médecins il y a une femme qui est médecin qui était à la conférence du New Leadership à San Diego récemment puis elle annonçait sur la scène qu'elle quittait ses fonctions de médecin donc je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire mais non je comprends un autre coach était orthodontiste donc je veux dire un n'empêche pas l'autre puis leur raison c'était-tu vraiment par rapport à la liberté puis à la qualité de vie qu'ils venaient à avoir avec coach où ils se disaient bien là médecine est-ce que les gens vont toujours me prendre au sérieux tout ça parce que c'est sûr que si ça l'affecte mon professionnaliste je serais un peu moi je ne pense pas mais je sais qu'il y a des préjugés puis les gens qui comprennent juste oui mais je pense que c'est important c'est du cas par cas pour les métiers c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des en médecine il y a des trucs voyons comment on appelle ça le code déontologie déontologie merci déontologie à respecter donc ça c'est important peu importe dans quel domaine vous êtes que vous fassiez vos propres recherches moi je ne peux pas m'avancer à savoir ce qui est permis ce qui est moins permis mais c'est sûr qu'il y a tout le temps l'éthique professionnelle de votre milieu personnel c'est à vous de voir à quel point vous pouvez vous lancer dans l'entreprise vous voulez le faire ou pas de faire vos recherches de votre côté mais pour donner un exemple par exemple un gars que je connais en Colombie-Britannique lui je ne sais pas c'est quoi son titre mais il est comme c'est un physicien sportif quelque chose comme ça donc il y a quand même cet aspect-là de médecine qui a fait des études par rapport à ça donc je pense que l'idée c'est en gros je pense que tu ne peux pas viser tes patients tu ne peux pas aller parler de ça tes patients ah oui non mais oui c'est ça je n'aurais pas parlé à mes patients mais c'était comme plus dans l'idée d'écrire comme moi j'étudie en ostéopathie je travaille avec des gens en physiothérapie blablabla je ne veux pas qu'ils pensent que c'était plus par rapport à ça par rapport à mon autre professionnel mais si c'est correct tant mieux c'est à toi de voir c'est à toi de voir avec ton autre professionnel et c'est super personnel à quel point tu es à l'aise avec ça je pense que les gens c'est à vous de voir comment ça s'applique à votre situation personnelle ok merci à très plaisir moi j'ai une autre question oui ça va vas-y est-ce qu'il y a une formation parce qu'on dirait que j'ai vu passer des choses sur Facebook puis il y a des formations oui en fait chaque coach vraiment quelqu'un qui se lance qui a une équipe puis qui roule va avoir une formation personnalisée donc moi je l'ai fait depuis longtemps au début je l'ai faite via site web maintenant je l'ai sur mes documents ça évolue constamment donc moi j'ai fait une formation de base présentement elle a à peu près 11 vidéos comme je l'ai dit je la change constamment donc je vais vraiment avec les bases un petit peu ce que j'ai parlé ce soir mais vraiment plus en profondeur donc on va aller parler c'est quoi les activités essentielles d'un coach qu'est-ce qu'on doit faire à chaque jour comment on doit garder une trace de nos activités essentielles comment on s'organise c'est quoi nos objectifs à atteindre c'est quoi que je dois faire dans mon premier mois qu'est-ce que je dois faire dans mon deuxième mois comment je développe mon réseau de contact sur Facebook j'ai des webinaires là-dessus mais j'ai une formation spécifique là-dessus ensuite de ça je parle j'ai un webinaire sur Shakeology exactement que je vais en profondeur qui s'est basé sur ma présentation du Summit à Nashville donc j'essaie de garder ça basic pour le début parce que quand on commence c'est comme une nouvelle job on est comme submergé d'informations mais vraiment oui la base est là il y a une base qui dit exactement c'est quoi le pas à pas qu'est-ce que vous devriez faire c'est combien de personnes vous devez entrer en contact à chaque jour vos suivis etc c'est un petit peu ça que ça fonctionne mais à la base Beachbody en offre une puis elle traduit aussi le Coach Basics c'est un 60 jours où est-ce que c'est des publications qu'on peut faire via un groupe Facebook il y a beaucoup de coachs qui ont décidé de simplifier ça de le faire en plus condensé puis c'est libre à vous de le faire au fur et à mesure après ça il y a les chaînes YouTube il y a plein de coachs c'est sûr que là il y a beaucoup de coachs américains mais de plus en plus des coachs du Québec qui font leur propre formation on est dans l'esprit de partager dans le fond plus Team Beachbody va bien plus tout le monde va bien on essaie vraiment de s'aider là-dedans puis comme je disais j'ai mon webinaire hebdomadaire à chaque semaine le jeudi à 20h30 je fais un petit peu comme ça mais pour mon équipe de coach puis on aborde des sujets spécifiques où est-ce qu'on va aller parler de conseils on va aller parler des histoires des coachs comment ils ont réussi et puis on a des échanges comme on fait ce soir où est-ce que les gens peuvent avoir des questions puis on est beaucoup dans l'entraide super merci ça fait plaisir d'autres questions? oh je vais regarder le chat juste pour être certaine eh bien merci on est encore plusieurs en ligne je vous remercie beaucoup d'avoir pris pris de votre temps ce soir j'espère que ça vous a apporté plus d'informations en fait sur le rôle d'un coach puis ça à quoi ça consiste c'est sûr que c'est tellement spécial qu'est-ce qu'on fait que j'ai encore la difficulté de ne pas l'expliquer quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement donc je pense qu'il faut le vivre vraiment pour savoir exactement ce que c'est il n'y a pas d'engagement en tant que tel donc vous pouvez décider de vous lancer ou bien dire bien moi Émilie je veux faire un défi avec toi avant puis je ne veux pas rien savoir du rôle de coach pour l'instant j'aimerais mieux le tester pour moi-même parenthèse c'est le même prix que vous inscriviez comme coach au client mais ça vous appartient donc si vous voulez dire bien regarde moi Émilie j'aimerais mieux tester je ne connais pas trop ça je ne suis pas certaine on y va à votre rythme écrivez-moi écrivez à la personne qui vous a invité au webinaire pour pouvoir discuter le voir puis s'il y a d'autres questions que vous n'osez peut-être pas poser ici en direct écrivez moi aussi je trouve ça important de pouvoir répondre à vos questions donc encore une fois merci beaucoup j'ai enregistré le tout et je vais vous envoyer ça par courriel merci infiniment pour votre temps puis au plaisir d'apprendre à vous connaître Bye!